En collaboration avec la Maison des Arts et de la Culture à la Julienne, la Galerie de la Ferme de la Chapelle tente de rendre le monde de l'art plus accessible aux jeunes. Les rencontres intitulées « Petites histoires » et « Histoires de l'art » permettent aux enfants de découvrir l'art d'une façon ludique. Des contes inspirent des expositions en cours à la Ferme de la Chapelle. Je regarde les œuvres d'art et en m'inspirant de ces œuvres d'art, j'ai créé une histoire, quelque chose qui met en lien les images ou les œuvres. Ou bien, au contraire, je parle d'histoires que j'ai dans mon répertoire et je cherche à trouver dans les œuvres d'art des images qui puissent ouvrir des fenêtres à l'imaginaire des enfants. Les enfants peuvent laisser libre cours à leur imagination, mais ils sont également confrontés plus directement aux œuvres de l'exposition. Ce que j'aime bien des contes, c'est que chacun se fait ses propres images. C'est comme un voyage qu'on fait ensemble, mais chacun voit ses propres images. Alors que dans ce cas-là, l'enfant est en train de se faire ses propres images et nous, on lui donne des idées, des petites fenêtres dans notre monde qu'ils ne connaissent pas. La combinaison contes-images laisse les enfants entrer en contact avec des œuvres d'art d'une façon plus adaptée à leur âge. Les enfants aiment beaucoup parce qu'évidemment, il y a les images, il y a le conte et ils sont très réceptifs. C'est des tables rases à cet âge-là et on s'aperçoit que c'est une combination qui va très très bien parce que les artistes sont pleins d'imagination, les enfants aussi, donc c'est vraiment une rencontre qui est magnifique. Cette formule existe depuis longtemps à la ferme de la Chapelle, mais a été exportée à la Julienne. Ce qui nous a séduit avant tout, c'est la notion de rencontre et d'ouverture, c'est-à-dire ouvrir l'art contemporain, expliquer simplement ce qui paraît parfois une montagne pour certains. À côté de ces rencontres fabuleuses, la ferme de la Chapelle organise d'autres événements autour de ces expositions. Il y a un concert de l'ensemble Pentaterra le 6 octobre, avant ça le 28 septembre. Il y a une performance d'Olivier de Sagazon à la galerie à 20h30.